Hello les mineurs de corps, j'espère que vous allez bien, vivement, que la santé et la bonne forme soient avec vous. Théologien Simansou pour vous servir sur la chaîne Théo, crypto et blockchain avec Théo. Alors aujourd'hui nous allons apprendre et voir en fait comment se passe le processus de liaison de notre Satoshi App à notre compte corps, main net sur MetaMask parce que comme Cordao l'a indiqué, il est question que nous lions donc les deux dans cette phase du main net, question de préparer l'air drop qui aura lieu bientôt, notamment celui annoncé par Cordao des 25% qui nous seront accordés. Ceci est défini pour d'ici le 6 février. Bien, comment je fais donc pour lier les deux et donc être prêt pour déjà transférer mes corps sur MetaMask et aussi bénéficier de l'air drop qui aura lieu d'ici la date qui a été indiquée. Je fais comment, je vais donc à mon, c'est-à-dire mon compte ici et j'appuie. Une fois appuyé, j'ai dans mon interface la section qui indique les actifs. Je clique simplement sur cette section et notamment sur le point qui est juste en bas, recevoir gratuitement. Il me semble qu'en cliquant même n'importe où ça peut aller. Pour moi je fais le choix donc de cliquer sur recevoir gratuitement. Oh, cela, je reviens en arrière et j'appuie donc plutôt à droite là. Voilà, donc il était plutôt question de cliquer juste à droite ce que j'ai fait. J'ai donc là mon interface où j'ai tous mes actifs et l'actif qui nous intéresse ici c'est le deuxième, c'est-à-dire corps. Je vais appuyer sur la flèche qui pointe vers l'avant juste ici. J'appuie et j'aurai cette présentation-ci qui fait ressortir un élément nouveau qui indique lier une adresse de retrait. C'est là-bas que je vais simplement cliquer pour donc faire la liaison. Et après avoir cliqué là, je devrais aller donc sur mon MetaMask pour prendre l'adresse de retrait du réseau principal que j'ai déjà paramétré sur MetaMask. Donc j'appuie ici lier une adresse. Une fois que j'ai appuyé, là je vais donc aller à MetaMask pour pouvoir copier l'adresse de retrait. Je vais à MetaMask. Je ferme ici. Je recherche mon MetaMask que je vais donc ouvrir. J'ouvre mon MetaMask. Ça prend parfois quelques secondes. Voilà, je vais authentifier. Authentification. Ça traîne un peu, d'accord. Donc, l'authentification est passée. On patiente juste un peu. Oh, un peu lent, un peu lent. Un peu lent aujourd'hui. Désolé. Un peu de patience. Allez, 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 allez. Oui, ça s'ouvre, d'accord. Là, mon interface se présente avec le compte du testnet. Comme vous pouvez le voir en haut. CorechainTestNet. Il est donc question que je change ce compte-ci. Parce que la liaison ne se fait pas avec le compte du testnet, mais plutôt avec le compte du mainnet qui est déjà configuré. Vous aurez la vidéo de la configuration du réseau du mainnet juste en description ou bien quelque part en haut. Il suffit juste de suivre les étapes, prendre les éléments de paramétrage qui vont s'afficher également, que vous pouvez voir affichés. Vous les prenez et vous allez donc à paramètres, puis vous introduisez les éléments de réseau. Ce que je vais donc faire pour passer à mon core normal, c'est que, comme vous voyez, je vais appuyer juste ici en haut, là où il est indiqué portefeuille. CorechainTestNet, j'appuie là. Et j'ai donc tous les réseaux qui me sont proposés. Et le réseau que je vais choisir, c'est le réseau Core, qui est là, juste en bas, de celui du testnet. Je vais le choisir. On me donne une indication, des orientations. Bref, je vais dire d'accord. Donc là, je suis maintenant sur le compte Core du réseau mainnet. Et ce que je fais pour donc associer mon compte MetaMask à mon Satoshi App, c'est simplement de copier l'adresse qui est ici, qui figure ici. Je copie. Et je vais donc à mon Satoshi App. Je colle simplement cette adresse. Cette adresse. Past. J'ai collé l'adresse. Et là, je dois mettre l'adresse de mon actif. C'est-à-dire, parce que ça, c'est un mot de passe qui était déjà configuré bien auparavant. Donc, il faut simplement mettre le mot de passe de l'actif. Chacun a un mot de passe de l'actif. Si vous ne vous rappelez pas ce mot de passe, vous pouvez simplement le réinitialiser. C'est possible. Donc, j'ai introduit mon mot de passe de l'actif. C'est bon. Je vais donc dire Core lié une adresse de retrait. Je valide. Et on me dit Core lié une adresse de retrait. C'est bon. C'est indiqué là. Et puis, je dis OK. C'est bon. Je valide. Et on me dit, si vous ne recevez pas un email. Donc, en fait, je dois recevoir un email de vérification. Je vais donc aller voir ma boîte email. J'attends de recevoir cet email de mango. Et puis, prendre le code et le copier simplement ici. Donc, je vais à ma boîte email. Pour voir le code. OK. J'ai le code. 003. OK. C'est bon. J'ai le code. C'est bon. Je valide le code. Bien. Maintenant, je dois passer à la vérification. La vérification. Je dois me filmer. Et on dit vérification commencé. Je lance la vérification. Utiliser, autoriser l'appareil photo. C'est bon. C'est bon. Mais non. C'est bon. Vérification. Je ne suis pas un robot échoué. Je dois recommencer. Désolée. Désolé. Désolé. Position your face in the frame. Lower your head down slowly. Lower your head down slowly. Lower your head down slowly. Wink. Raise your head slowly. Raise your head slowly. Au bout de deux vérifications, je pense que tout s'est bien passé. Et maintenant, je vais valider corps lié adresse. Je pense que ça se fait deux fois. Voilà. Et là, j'ai la réponse. Corps lié l'adresse de retrait avec succès. Un bravo, un bravo à moi-même. En tout cas. Donc, en fait, la liaison a été effectuée avec succès. Et c'est bien. Donc, voilà comment le processus de liaison se passe. Et à partir de la liaison, les autres étapes peuvent suivre. Donc, j'espère que par cette présentation, vous avez quelques éléments d'orientation. Mais ça, c'est une vidéo de plus qui s'ajoute à d'autres vidéos qui ont déjà été produites dans ce sens. Donc, faites-en un bon usage. J'espère que ça vous sera bien utile. Je vous souhaite que la liaison a été faite et confirmée comme on a pu le voir dans mon cas. On revient donc sur cette interface-ci. Et la section « Lié une adresse de retrait » reste. Elle reste un peu et ça nous donne l'impression parce que ça m'a donné l'impression que c'est comme si ça suggérait encore de lier. Mais il n'y a pas à s'inquiéter, la liaison est déjà effectuée. Donc, pour confirmer ça, qu'est-ce qu'on fait ? On clique encore sur « Lié une adresse de retrait ». Quand on clique dessus, vous constatez que l'adresse ressort automatiquement en haut. C'est la confirmation que les deux sont déjà liés et qu'il ne reste simplement qu'à attendre que l'air drop nous parvienne ou le transfert de la part de pourcentage qui nous sera transféré soit fait. Donc, voilà un autre élément qu'il ne faut pas négliger. Il faudra confirmer que son adresse, justement, est retenue ici en cliquant sur le « Lié ». Et puis, on va constater que l'adresse ressort automatiquement. Bien, merci d'avoir suivi la vidéo. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501